Selon la Constitution du Bénin et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la représentation nationale vote le budget de l'État en accordant à chaque organe de la République les moyens et en l'autorisant à accomplir différents projets. Étant donné que la charité bien ordonnée commence par soi-même, les membres de la représentation nationale se réunissent à nouveau ce jeudi pour voter le budget de l'Assemblée nationale exercice 2025. Et c'est à la première autorité parlementaire de présenter à ses collègues un bref aperçu du budget. Il s'agit des bâtiments administratifs à usage de bureaux, il y a 67 millions, plus des bâtiments administratifs à usage de bureaux en cours, 7 milliards 6. Évidemment, quand on dit en cours, 7 milliards, ça concerne le nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne l'administration de l'Assemblée nationale, nous avons les dépenses du personnel, 15 milliards 6, achats de biens et services, 3 milliards 5. L'administration de l'Assemblée nationale prévue au budget 2024, 18 milliards 5. En 2025, 19 milliards 132, soit un taux d'augmentation de 3%. En clair, de 24 milliards en 2024, les prévisions budgétaires de la deuxième institution de l'État passent à 29 milliards en 2025. À l'unanimité, les élus du peuple ont montré leur accord et n'ont pas manqué de féliciter le travail accompli par les deux caisseurs, leurs différentes équipes, sans oublier le leadership éclairé de Louis Berounou Vlavounou. Je tiens à exprimer tout mon soutien au projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'année 2025. Ceci parce que ce n'est que le reflet de notre engagement commun collectif ici et de notre volonté de renforcer notre institution. Au niveau du projet programme avec ECA, les assurances de véhicules et automobiles, là par contre, c'est en diminution sensible, mais quand même une quinzaine de millions. Là aussi, j'aimerais avoir un peu plus d'éclaircissement. Le budget de l'Assemblée, il faut le rappeler ici, c'est l'une des études exceptionnelles qui est faite méticuleusement d'abord par notre bureau et ensuite par toute la conférence des présidents avant de venir en plénière. Ça veut dire que beaucoup de moutures ont été vues, des questions ont été abordées et que c'est presque consensuel avant de venir ici. Sans plus tarder, le budget de l'Assemblée nationale est adopté et il s'élève à 29,318,447,486 francs CFA Selon les prescriptions constitutionnelles, le budget de l'Assemblée nationale ainsi voté sera incorporé au projet de budget de l'État, exercice 2025. Un texte que la représentation nationale va étudier dans son ensemble à l'occasion de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 qui va s'ouvrir en octobre prochain.